C'est une première mondiale. 100 000 euros sont à la clé pour le grand gagnant du concours de création de jeux vidéo. C'est donc un concours unique que propose le Magic. Magic pour Monaco Anime Game International Conference. Jeux vidéo donc, mais aussi manga, comics ou animation. Un événement qui va certainement réjouir les fans, mais qui permet aussi au grand public de découvrir cet univers. On essaye d'avoir un public familial, bien entendu. On sait très bien que les fans vont répondre au présent. On a déjà beaucoup de préinscriptions. Donc ils ont envie de venir voir les personnes de Final Fantasy, de Kaamelott, de Sin City, etc. Mais on essaye aussi de rendre toutes ces conférences et tableaux rondes accessibles au grand public pour expliquer ce qu'est l'animation, ce qu'est le manga, et de vulgariser quand même au maximum. C'est-à-dire que les fans et le grand public devraient y trouver leur compte. On avait envie de marquer le coup. À la base, on devait faire simplement un dîner de gala. Et puis on s'est rendu compte qu'on avait envie de faire un petit peu plus de choses. Et on s'est rendu compte, à force de rajouter des choses qu'on ne pouvait pas faire tenir tout ça dans un simple dîner. Donc on s'est dit, on va faire un événement. Et il y a deux ans, on avait déjà organisé un événement ici qui avait plutôt très bien fonctionné. On s'est dit, on va retenter l'expérience. Et en partenariat avec le Grimaldi Forum, on a pu trouver un accord pour mettre en place cet événement. La collaboration de Shibuya Productions et du Grimaldi Forum annonce aussi au programme un grand concours de cosplay. Cette discipline n'est pas toujours connue de tous, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le cosplay, le spectacle est assuré. Ou quand la fiction devient réalité. C'est en fait la contraction de costumes et playing, donc cosplay. Le but, ça dépend des perceptions, mais la plupart du temps, c'est de faire le costume de A à Z soi-même. Donc ça va de la conception des accessoires, au choix du tissu, à la façon aussi d'être le personnage. Je pense que dans les Alpes-Maritimes, on est des cosplayers cachés. Donc c'est bien qu'il y ait une convention qui s'installe chez nous, parce que justement, ça va nous permettre de faire grandir cette communauté-là et puis de faire venir un peu des gens. De grands cosplayers européens seront présents pour cet événement unique qui se déroulera le 21 mars. Également ce jour-là, le teaser de la toute nouvelle série d'animation Astro Boy Reboot sera diffusé en avant-première.